Le problème qui se pose en ce qui concerne la situation des gens engagés, non pris en charge financièrement de 2005 jusqu'en 2010, et certainement vous avez dû voir un groupe dans la rue, il vous souviendra, avec vous, je me rappelle, on a organisé un point de presse où le ministère a intervenu sur le sujet. Et comme vous le savez, depuis 2015, un procès verbal avait été fait dans ce sens où on avait dit que les dossiers seront pris, les vérifications seront faites au niveau des arrêtés d'engagement, au niveau des diplômes, ensuite un test sera fait, et puis les gens seront, ceux qui seront retenus à l'issue de cela, seront mis, seront affectés dans les départements ministériels en fonction des profils et des besoins des départements. Ces départements même avaient été cités, la police, la sécurité, l'environnement, les ministères en charge de l'éducation. Et bien, comme vous devez le savoir, le gouvernement avait pris en charge ce dossier. Et je l'ai dit, je l'ai toujours rappelé, que le ministre de la fonction publique, M. Sekoukououma, quand il a été nommé dans ce département, il a trouvé ce dossier. Le dossier dont il s'agit, et vous verrez sous ces arrêtés-là, ce n'est pas sa signature. C'est des dossiers de 2005 à 2010. Et ces dossiers-là, c'est des gens qui avaient été engagés, ils n'ont pas été pris en charge financièrement. Le ministre s'est dit, comme l'administration, c'est une continuité, qu'il est de son devoir, lui, de régler ce problème-là. C'est pourquoi il l'a pris en main. Et le gouvernement l'a accepté, parce qu'il a intervenu en conseil interministériel, ça a été posé, ça a été accepté. Et après, une commission interministérielle a été mise en place, présidée par le ministre de l'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Et ça, vous le savez, cette commission a pris le dossier en main. Et la commission qui avait été mise en place pour décanter ces dossiers-là, cette commission a travaillé. Ils sont allés d'université à université. Ils ont sillonné les universités du pays pour authentifier les diplômes. À l'époque, quand on a organisé le programme de presse ici, je vous ai même montré des spécimens de faux diplômes et de faux arrêtés. Je vous ai montré ça, vous l'avez vu. Donc, ce travail-là, comme je l'ai dit, ce travail-là a été confié à une commission. Et ce travail est fait. Et le département, en rapport avec tous les membres de la commission qui travaillent dessus, les résultats ont été présentés à la commission interministérielle. Et la commission interministérielle a jugé utile, a décidé plutôt, d'afficher le résultat à ce qui concerne l'authentification de ces dossiers-là. Ces résultats-là ont été affichés au niveau des communes de Conakry. Mais avant de le faire, un communiqué a été fait pour informer que ces résultats seront affichés. Et il s'agissait de 11 227 dossiers. 11 227 dossiers. Sur les 11 227 dossiers, 4 806 dossiers. Je dis bien 4 608 dossiers étaient dignes d'intérêt. Et tous les autres, c'était des faux dossiers, des faux arrêtés et des faux diplômes. Donc, les 4 806-là ont été retenus et c'est cette liste-là qui a été affichée. Et comme vous le savez, le gouvernement est toujours soucié, si vous voulez, du fonctionnement normal de l'administration en ce qui concerne les citoyens. On s'est dit qu'il faut donner une possibilité à ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom dans ça, eh bien, de faire des recours. Donc, la commission interministérielle-là, présidée par le ministre d'État, le ministre du Gare des Sceaux, a mis en place, qui a présidé cette commission, donc il a été décidé de mettre en place une commission de recours. Et cette commission de recours est présidée par l'agent judiciaire de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Désormais, l'agent judiciaire de l'État est là pour recevoir toutes les réclamations et les traités. Donc, quelqu'un qui ne verra pas son nom sur la liste n'a qu'à faire sa demande, joindre son diplôme et son arrêté et lui remettre. Et lui, il est indépendant. C'est pourquoi il a été choisi. Il va prendre ce dossier-là, le vérifier, avec une commission qu'il préside. S'il s'avère que les dossiers sont réels, eh bien, on l'ajoute sur la liste. Si le dossier n'est pas réel, on informe l'intéressé, monsieur, votre dossier, il n'est pas bon. Donc, cette commission-là a été mise en place, vraiment pour ne pas causer du tort à quelqu'un. Donc, si cela est fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison à descendre dans la rue, aller faire des tapages, faire un bruit. Il faut avoir confiance aux institutions de l'État. Il faut avoir confiance au gouvernement. Le dossier dont il est question, il est traité jusque-là. Les résultats sont en train de sortir et nous sommes dans ce processus-là. C'est le processus normal qui continue. Publication des listes, réception des réclamations avec le traitement des dossiers à l'appui.